La formation, c'est la priorité du groupe EDF en matière de ressources humaines, c'est une priorité stratégique. Nous y consacrons d'ailleurs 500 millions d'euros. Implanter notre campus de formation ici relève d'une volonté de rapprocher recherche et développement et formation pour bien montrer que le point commun entre les deux, c'est l'innovation. Nous pensons accueillir au début 2016 environ 20 000 stagiaires et 60 000 journées de formation par an. Il délivrera des formations aussi bien généralistes que techniques puisque nous aurons, et c'est une première, un simulateur de production nucléaire, des centres de poteaux de distribution. Pourquoi vous semble-t-il important ? Aujourd'hui, de faire évoluer ce qui existe. Tout simplement face aux enjeux qu'on a devant nous. On a d'une part des enjeux industriels comme on en a dans l'entreprise tous les 30 ans. Pour préparer ces enjeux, l'entreprise a recruté plus de 20 000 personnes depuis 5 ans, a investi dans la formation, plus 35% depuis 2008. C'est plus de 6 millions d'heures de formation qui sont délivrées chaque année. Maintenant, il nous faut aller plus loin. Il nous faut travailler sur les organisations du travail et être plus efficace au service de ces grands enjeux. L'objectif, encore une fois, c'est de nous mettre en ordre de bataille pour réussir les objectifs industriels et commerciaux que l'on a devant nous. C'est ça la mission de l'Inervue. Chaque métier a ses spécificités et chaque métier devra, à travers ses plans d'action métier, faire évoluer son organisation. Faire vivre la diversité dans nos équipes et nos métiers, c'est faire vivre ses différences pour créer de la valeur. Je trouve que le mot handicap seul n'est pas du tout adapté. C'est effectivement un mot qui fait peur. On y associe plutôt des mots comme perte, souffrance, difficulté, incapacité, rarement parcours de vie atypique, richesse, point de vue différent. J'ai fait ma reconnaissance de travailleur handicapé et j'en suis très content. J'ai été embauchée au service généraux de cette entreprise et c'est à moi que revient la tâche d'organiser l'équipement du nouveau bâtiment administratif qui doit être inauguré dans deux mois par le PDG. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501